... Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils chantent bien, ils s'aiment. Bref, ils ont tout pour être heureux, seulement voilà. Une douce idylle, ce n'est pas suffisant pour réussir un opéra. Alors Bellini fait de la belle June Anderson une somnambule. Ainsi, le suspense peut s'installer. Un peu tiré par les sues, direz-vous, mais pas du tout, réplique le bon docteur Freud. Car savez-vous où va se réveiller la belle sonnambule ? Dans le lit du comte, le seigneur du village. Évidemment, le fiancé ne croit pas à l'innocence de sa belle. D'autant plus qu'à l'époque, les gens simples ignoraient tout de cet état second qui nous fait faire des bêtises dangereuses. Et le rôle du comte sera alors double, éduquer ces gens, tout en remettant la belle entre les bras de son fiancé. Dur moment pour la reine, traitée comme une sorcière par le village tout en plus. C'est un spectacle charmant, admirablement interprété, mis en scène et joué avec beaucoup de fraîcheur et de synthésie. C'est un miracle de spontanéité où les stars chantent assises en tailleur. C'est une production du Théâtre des Champs-Elysées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada